bonjour les amis nous sommes en plein hiver au mois de février mais c'est peut-être pour ça que je pense déjà au soleil chaud aux éclaboussures de bleu clair et à l'été en général qui pour être honnête me manquant un peu donc aujourd'hui contrairement à toutes les prévisions météo et au bon sens nous nous transportons au mois de juin de l'année dernière je vous propose de retourner à nouveau dans le petit village de saint jean golf vous vous souvenez nous sommes allés là-bas pour découvrir les perles du lac cette fois ci nous parlerons du village lui-même qui n'est pas moins intéressant ne serait-ce que parce que la frontière entre la france et la suisse le divise en deux parties parfaitement égales surprenant n'est ce pas ainsi on peut voyager d'un pays à l'autre tout en restant dans la même localité vous dit c'est la france la meilleure façon d'arriver ici c'est le bateau d'ailleurs il passe régulièrement en choisissant ce mode de transport en traversant le lac direction saint jean golf vous pourrez admirer des paysages panoramiques aussi bien côté suisse que côté france je dois avouer que j'aime beaucoup ce charmant endroit tout ici est propice pour passer un moment relaxant une jolie allée ombragé de très sympathique terrasse avec une vue imprenable sur le lac et une délicieuse cuisine maison en somme si vous aimez la sérénité et la tranquillité ce petit coin de paradis est fait pour vous probablement la prochaine fois je prendrai une canne à pêche avec moi en voyant tous ces pêcheurs locaux ça me donne vraiment envie pour un casse-croûte j'ai choisi un petit restaurant côté français où j'ai dégusté de délicieuses crêpes à base de farine de sarrasin champignons jambon et fromage un vrai régal et ensuite bien sûr une excursion musée des traditions et des barques du léman alors bonjour bienvenue au musée des traditions et des barques du léman nous sommes le seul musée qui conserve l'histoire des barques c'est à dire des bateaux de charge alors je vous prie de me suivre avec grand plaisir nous avons une chose qui est très importante à Saint-Gingol ce sont les châtaignes on considère que nous avions la plus grande forêt de châtaignes d'europe nous sommes quelque peu ventards n'est ce pas mais néanmoins nous avions 20 000 plants de châtaigniers et une pratique locale c'est ici c'est un fou en fait non alors on appelle ça dans notre langage dans notre patois un boichon c'est à dire qu'on fait tomber les châtaignes dans leur bug on les pose là dedans parce qu'ici on ne peut pas creuser c'est que de la pierre on construit ce genre de puits on recouvre deux feuilles deux pierres pour pas que les sangliers viennent manger les châtaignes et elles fermentent une fois fermentées elles sont légèrement sucrées voire même légèrement alcoolisées et on peut les mettre à la cave nous n'avons jamais fait de farine de châtaignes beaucoup plus difficiles à conserver pourquoi ? parce que c'est attaqué par les vers par les mouches alors que fermentées si je comprends bien les châtaignes pour que ce soit consommable il faut que ce soit fermenté pour pas qu'elles pourrissent d'accord on n'avait pas de frigo donc conserver il y avait soit faire de la farine avec toute la difficulté de conserver la farine soit de les faire fermenter excellent et puis une petite chose vous avez ici un élément ethnologique très intéressant il s'agit de tous les noms des propriétaires des châtaignes mais à cette époque là on utilisait la serpette oui pour faire ses signes et on constitue tous les noms d'accord ah c'est original déjà madame Sabine Weiss qui a 97 ans qui va exposer cette année à Arles elle vit toujours c'est une photographe oui considérée comme la dernière photographe humaniste et ça c'est son travail alors oui je connais quelqu'un en plus quelques photos d'elle voilà donc elle est née à Saint-Jean-Golfe c'est une machine à coudre de cordonnier ah et vous avez les chaussures qui sont faites là ça c'est incroyable cette machine à laquelle ? 1917-1918 oui alors ce monsieur a fait la guerre de 14-18 il a touché une pension d'invalides il a pu acheter cette machine oui et il a ouvert la cordonnerie du village mes côtés France un petit coup d'oeil à ce coin bistrot d'ailleurs bistrot c'est du russe ça c'est un mot russe qui veut dire vite exactement et vous savez d'où ça vient que nous disons bistrot alors ? parce que les russes blancs qui sont venus à Paris étaient pratiquement tous chauffeurs de taxi et ils avaient soif je dirais pas plus et alors ils rentraient dans les staminés ou le restaurant ou le bar et ils disaient bistrot, bistrot c'est ça c'était vite à boire parce qu'ils devaient repartir et on a gardé ce mot c'est un petit peu péjoratif c'est un endroit pas très chic pour boire des verres pour exploiter un restaurant de l'autre côté de la frontière il fallait une patente et j'ai là un document original des employés du duc de Savoie donc pour le petit rappel Saint-Jean-Golfe c'est une ville qui est séparée en deux qui est coupée en deux depuis 451 ans précisément et les deux nations cohabitent parfaitement bien oui bien sûr aujourd'hui encore nous avons une seule église qui est sur France un seul cimetière qui est sur France deux administrations une administration suisse une française deux monnaies deux codes civils nous avons le franc suisse le franc suisse ici l'euro de l'autre côté deux justices deux codes pénaux enfin tout est à double pour deux fois 800 habitants pour une seule ville pour un seul village un village c'est petit combien d'habitants ? 800 et 800 en chiffre rond mais nous avons des choses en commun comme la fanfare donc la musique ils ont l'horrible je dis horrible c'est exagéré corvée d'apprendre la marseillaise et le cantique suisse il y a une seule société de gymnastique une seule équipe de football et en parlant du football comment vous faites la fête comment vous vivez les matchs en France et en Suisse ? alors certains sont binationaux donc ils ont de toute façon gagné mais ceux qui ont une seule nationalité c'est un peu plus sensible ben oui il y a quand même la fibre drapeau des deux côtés en fait c'est les voisins qui jouent pour le match France-Suisse on a ouvert la salle polyvalente un écran géant et les citoyens des deux pays qui étaient là pour le match c'est magnifique 1823 c'est le premier bateau à Rouaume qui a été initié par le consul de France à Genève le consul d'Amérique en France et il est venu à Genève il a vu ce beau lac et il n'y avait pas de steamer donc il a lancé la production donc c'est le premier bateau en fait qui a commencé à travers cette vague oui, le premier bateau avec passagers et à moteur le village de Saint-Jean-Golf est très charmant et malgré le fait que vous pouvez faire le tour en moins d'une demi-journée c'est très cosy et chaleureux pour une personne comme moi qui n'aime pas le brouhaha et la foule c'est un endroit idéal notre petite balade estivale touche à sa fin j'espère que ces 15 minutes ensoleillées vous ont un peu réchauffé bien que le printemps est déjà à portée demain je vous souhaite une excellente semaine en espérant que le soleil sera au rendez-vous n'hésitez pas à partager ma chaîne les tableaux de Ludmilla avec vos amis ensemble c'est toujours plus sympa vous vous souvenez mes reportages sortent tous les dimanches alors rendez-vous le week-end prochain à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt